Alors le mot, je trouve qu'on abuse un peu, j'espère ne pas vous navrer, on abuse un mot du mot texte, vous voyez, depuis Barthes surtout, vous voyez, le plaisir du texte. Pour moi, le plaisir que j'ai à lire, il tient pas tellement au texte, il faut qu'un livre me touche, tout bêtement, mes meufs me fassent un certain effet. Parce que dès qu'on parle texte, on pense, pour moi, c'est peut-être des mauvais souvenirs du lycée, c'est l'explication du texte. Il n'y avait rien de tel pour l'écouter de la lecture. Quand il fallait analyser pendant des heures une scène de Molière, elle s'est montrée dans le texte pourquoi elle était drôle, elle s'est posée qu'elle l'était, elle s'essayait complètement d'être. Le comique de répétition, je ne sais pas ce qu'on nous enseignait comme ça, le comique de répétition, le comique de situation, le comique de caractère, les carcasses, le carcasses, la cervelle, pour trouver quel genre de comique il y allait, il n'y en avait plus aucun. Donc, pas trop, le recours excessif au mot même de texte risque, à mon avis, de décourager du plaisir un peu fou et solitaire, solitaire comme le rêve, le plaisir asocial. Le rêve est asocial, disait notre maître Freud, asocial. Comme la lecture, c'est un acte, là on est seul avec le livre qui vous emporte Dieu sait où.